bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir comment préparer une volaille rôtie parfaite avec une peau croustillante et une viande juteuse on verra ensemble les étapes de préparation d'assaisonnement et de cuisson pour ce qui est de la dégustation je me débrouillerai tout seul le principal c'est que vous n'aurez plus à vous battre pour avoir la cuisse par peur de vous étouffer avec le blanc que ce soit pour une dinde un poulet ou une pintade le principe sera le même alors c'est parti la gagnante du jour est une dinde de 3 kg et première répétition de cette vidéo basique vous pouvez opter pour tout type de volaille et de tout poids donc la mienne fait trois kilos et a été préalablement vidé par mon boucher une dinde que j'ai préparé la veille en recouvrant sa peau avec deux cuillères à soupe de gros sel après une douce nuit passée au frigo le gros sel aura permis d'extraire une bonne partie de l'humidité que contient la peau ainsi après la cuisson la volaille nous offrira une peau bien plus coloré et plus croustillante bien entendu après cette nuit passée au frigo vous allez éponger cette humidité avec du papier absorbant tout en retirant l'excédent de sel petit rappel d'hygiène basique également on sait toujours avoir du vinaigre d'alcool sous la main pour nettoyer toutes les surfaces entrées en contact avec la volaille crue afin d'éliminer d'éventuelles bactéries comme la salmonelle qui pourrait contaminer d'autres ingrédients une fois la peau de notre volaille bien sèche on va l'arroser avec une dizaine de grammes de levure chimique une levure qu'on répandra du mieux possible sur toute la surface de cette peau la levure chimique au contact de la peau lors de la cuisson va contribuer à la rendre plus croustillante donc c'est une option qui n'est pas obligatoire mais qui sera un atout de taille pour optimiser la crousticité de la peau lorsque vous en aurez fini avec cette étape vous laisserez patienter la volaille quelques minutes sur le côté le temps de lui préparer un généreux assaisonnement qui permettra bien sûr de parfumer la chair mais également de l'hydrater et pour l'hydrater rien de meilleur que du beurre 200 grammes de beurre mou je vous aurais donc pensez à sortir du frigo une heure à l'avance un beurre qu'on va lui-même assaisonner avec une cuillère à soupe de thym déshydraté et une cuillère à soupe de romarin déshydraté lui aussi déshydraté car tout simplement plus simple à conserver et plus souvent disponible mais vous pouvez bien sûr utiliser des herbes fraîches compléter l'assaisonnement du beurre avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive vous parfumerez ensuite avec une cuillère à soupe de zeste de citron ce qui correspond plus ou moins aux zestes d'un citron assaisonner ensuite avec une bonne demi cuillère à café de poivre moulu avec une cuillère à café de paprika ou de piment d'espelette ou de piment fort et l'incontournable gousse d'ail vous en râperez trois dans votre beurre si vous n'avez pas la râpe adaptée vous pouvez utiliser un pressaille terminez par assaisonner avec une bonne demi cuillère à café de sel et aromatiser définitivement votre beurre en le mélangeant à l'aide d'une cuillère avec ses épices et aromates mélangez soigneusement jusqu'à ce que vous obteniez une pommade magique vous devez très certainement vous en douter cette pommade magique va servir à enduire et reluire notre volaille on commencera tout d'abord par répartir la moitié de la pommade de manière sous cutanée c'est à dire entre la chair et la peau pour ça vous ferez appel à vos doigts les plus intrusifs et vous détacherez cette peau de la chair en commençant au niveau de la poitrine inutile de tout détacher libérer en priorité le passage de la poitrine une poitrine que vous allez masser avec la moitié du beurre et si vous en êtes capable vous pouvez aller jusqu'aux cuisses tâchez de répartir au mieux ce beurre sous cutanée avant de répartir l'autre moitié du beurre cette fois ci sur la peau et sur l'intégralité de la volaille vous en profiterez donc pour mettre en exercice vos talents de masseur ou de masseuse une fois la séance de massage terminée vous placez votre volaille dans un place pas sué confortable une volaille qu'on farcira avec quelques aromates supplémentaires comme un oignon jaune coupé en deux on ajoutera également une carotte une deux gousses d'ail en chemise deux ou trois tomates séchées trois quatre feuilles de laurier et pour finir on fait barrage avec le citron dont on a utilisé le zeste des aromates qui vont davantage parfumer notre volaille et que vous pouvez bien sûr adapter en fonction de vos goûts et ce que vous avez sous la main je vous conseille fortement de rattacher les cuisses entre elles à l'aide d'un fil alimentaire ce qui va tout simplement vous obliger à soulever les cuisses ça permettra une meilleure circulation de la chaleur dans le four et donc une meilleure cuisson et une meilleure coloration des cuisses je vais bien sûr vous dire combien de temps et à quelle température faire cuire votre volaille en fonction de son poids mais vous devez savoir qu'un thermomètre avec une sonde vous sera d'une grande utilité notamment pour éviter une surcuisson qui dessècherait votre viande vous saurez que votre volaille est prête lorsque la partie la plus profonde de la poitrine aura atteint entre 73 et 75 degrés sinon vous ferez cuire votre volaille 10 ou 15 premières minutes à 200 ou 220 degrés pour s'assurer une bonne coloration de la peau puis vous ferez cuire la chair en douceur à 160 degrés pendant 1h45 pour une volaille de 3 kg ce qui fait donc au total deux heures de cuisson vous adapterez ce temps de cuisson en fonction du poids de votre volaille en ajoutant ou en retirant 30 minutes par kilo ce qui signifie par exemple que pour une volaille de 4 kg la cuisson durera 2h30 ou 1h30 pour une volaille de 2 kg ce qui n'ont rien compris rendez vous dans la barre des commentaires lorsque la cuisson sera terminée vous pourrez sortir votre volaille du four et la laisser reposer 10 ou 15 minutes avant de la découper un temps de repos qui permettra au jus de bien se répartir dans les chairs vous pourrez en profiter pour constater la crousticité de la peau constater également que le beurre herbe aromatique et autres épices n'ont absolument pas brûlé un beurre fondu uni au gras de volaille que vous ne manquerai pas de récupérer pour pratiquer un peu de jardinage gros lardien en arrosant des viandes ensuite et comme toujours vous n'aurez plus qu'à passer à table cet épisode sur les basiques consacré au volaille rôtier est terminé j'espère qu'elle vous a plu j'ai bien sûr besoin et envie de le savoir donc n'hésitez pas à vous servir des pouces pour vous exprimer vous avez aussi les commentaires pour donner votre avis et si vous voulez faire une demande de nationalité gros lardienne vous pouvez aussi vous abonner en attendant rendez vous dans trois ou quatre jours pour une nouvelle recette ciao